... Ok, c'est le temps maintenant de la parole. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Ok, il me reste, je crois, que 20 minutes. Je vais gérer ces 20 minutes. Ok, prenons dans Proverbe 24, on commence par Proverbe 24, verset 3 à 4. Je vais parler aujourd'hui sur le processus de transformation de tous citoyens du royaume, afin que tu puisses aller de gloire en gloire. Processus de transformation, dites transformation. Dites encore transformation. Qui était là vendredi à la veillette? C'était très puissant. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes désolés deux fois. Heureusement que ça n'était pas enregistré. Heureusement. Heureusement que ça n'a pas été enregistré. C'est par la sagesse. Lisons tous. Est-ce qu'on peut les lire tous? Allons-y. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Continue. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ce matin, j'étais en train de le dire à la chambre haute, à l'intercession. C'est ce passage que le Seigneur m'a donné pour introduire. J'aimerais bien, frère Julien, pouvez-vous le lire dans votre version? Proverbe 24, verset 3. Oui, Proverbe 24, verset 3. Allez-y. Il dit, il faut de la sagesse pour construire une maison. Il faut de l'intelligence pour la rendre habitable. Pour rendre cette maison habitable. Continue. Il faut du savoir-faire. Pour remplir cette maison, toutes les pièces de quoi? D'objets agréables et précieux. Vous entendez? Je crois que la terminologie qui revient dans tout ça, il faut. Je ne sais pas si vous avez suivi. À trois reprises, il faut, il faut, il faut. C'est bizarre. Alors, les jeunes, vous connaissez très bien parce que vous êtes au cégep, vous êtes secondaire à l'université, vous connaissez très bien. Quand on dit il faut, ça veut dire? Obligatoire. On ne dit pas une suggestion, non. On ne suggère pas. On a encore un peu la notion de ces affaires. On ne suggère pas, mais on dit il faut obligatoire. Frère, lisez encore, rappelez-moi parce que je n'ai pas assez de temps. Il dit, il faut de la sagesse pour construire une maison. Écoutez, ici, la parole de Dieu nous dit, il faut de la, pour faire quoi? Une maison. On arrête là. Il faut de la sagesse. Il faut. Obligatoirement, il te faut de la sagesse pour construire une maison. Vous savez, il y a des maisons qui sont construites partout dans le monde. Mais quand vous regardez la durété, la durabilité de ces maisons, ce n'est pas toujours pareil. Vous êtes d'accord? Tout simplement parce que la construction n'était pas bonne. Et parfois, les matériaux. Et parfois, le ciment. Et parfois, les produits qui ont été utilisés pour construire ces maisons-là n'étaient pas adéquates. Et la durabilité d'une maison dépend de produits aussi. Et de la terre même. Et c'est pourquoi, même dans le côté normal, dans la vie normale, on demande que des personnes adéquates qui doivent étudier la terre et puis savoir quel type de fondation, le ciment qu'on doit utiliser, les barres de fer qu'on doit utiliser pour que le mur puisse tenir. Parce que la construction va déterminer ce qui va rentrer à l'intérieur. Dans une maison de trois étages, si la construction n'était pas bien, le poids qui va rentrer peut endommager la maison. Hello? Et j'aimerais bien l'amener dans le domaine de la vie spirituelle. La maison dont on parle ici, c'est ta vie. La maison dont on parle ici, c'est ta vie. Dites, c'est ma vie. Recommence. Allez-y. Il faut de la sagesse. Pour faire quoi? Pour construire une maison. Pour construire ta vie. Il faut de la sagesse. Pour construire quoi? Ta vie. Dites, ma vie. Et cette sagesse, c'est la parole de Dieu. Continue. Il faut de l'intelligence. Alors, il ajoute encore, il faut de l'intelligence. Pour la rendre habitable. Pour rendre cette maison habitable. Il faut de l'intelligence. Ça veut dire, après une bonne construction, il faut de l'intelligence, mais pour rendre une maison habitable. Est-ce que vous savez que c'est la vie de la maison qui fait que la maison soit une maison? Abandonne un villa. Abandonne ton appartement pendant même 19 mois. Retournez, vous allez voir. Les feuilles sont capables de pousser même au 19ème étage. Pourquoi? Quelque part, c'est parce que la vie à l'intérieur communique la vie même dans le mur. Qui est là encore? En fait, c'est la présence d'un humain. C'est la présence de l'humain qui communique la vie en tout. Quelle que soit la beauté d'un appartement en vitre. Mais dès que vous quittez, vous abandonnez cet appartement pendant deux ans. Revenez. Tu verras la pourriture. Qui est là? Il dit qu'il faut de l'intelligence pour faire quoi? Pour rendre la maison habitable. Mes frères et sœurs, Dieu dit qu'il te faut de l'intelligence pour vivre ta vie. Pour faire de ta vie une vie digne. Est-ce que vous savez que vous avez une vie? On a une vie qui mérite d'être vécue. Mais Dieu dit qu'il te faut de l'intelligence. N'oubliez pas, il faut de l'intelligence. Et cette intelligence, nous la retirons de la parole de Dieu. Pour vivre ta vie habitable. Pour vivre, pour rendre ta vie digne d'être habité. Le Seigneur te dit qu'il a besoin de l'intelligence. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut encore? Il dit la troisième chose. Il faut de savoir faire. De savoir faire. Il dit qu'il te faut de savoir faire. Mais pour faire quoi? Pour en remplir les pièces. Et Dieu dit ici, il faut de savoir faire pour remplir la maison. Ça veut dire ta vie. Remplir quoi? Des objets précieux. Dieu parle des objets précieux. Et agréable. Dieu parle des objets précieux. Alors quand on parle des objets précieux, on voit déjà des bijoux de quoi? Non, ce n'est pas de ça. Parce qu'on peut porter des bijoux, c'est bien. On doit se faire. On peut porter tout, on peut avoir tout. Mais quand on parle de ce qui est précieux, ce qui est d'abord précieux, c'est la vie de Dieu. Ce qui est d'abord précieux, c'est le plan de Dieu. Ce qui est d'abord précieux dans la vie de qui que ce soit, c'est les intentions de Dieu. Termine la phrase là. Recommence. Le dernier, il faut. Le dernier, il faut. Il faut du savoir-faire. Le savoir-faire. Dans d'autres versions, il dit, il faut de la bonne manière. Il te faut de la bonne manière. Pour faire quoi? Pour remplir ta vie qui est une maison de quoi? Des choses précieuses. Voyez-vous, Dieu veut le bonheur. Par là, nous conclions que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur de tes relations. Dieu veut le meilleur pour ta vie. Alors, je crois, ferme un peu les yeux. Dites avec moi à haute voix. Dieu veut le meilleur de ma vie. Répète encore. Dieu veut le meilleur pour moi. Et ça, c'est très important de le réaliser. Parce que sinon, tu croiras que Dieu est l'auteur de toute ta destruction. Vous savez, beaucoup de personnes, par manque de connaissance, ils pensent que c'est Dieu qui est à la base de toute sa destruction. Alors, il y a deux églises religieuses. Il y a des religieux qui disent, ah, c'est Dieu qui a frappé. Il y a des églises qui pensent que non, Dieu est là du marteau soir pour chercher qui corriger. Alors, frappez avec un marteau. Moi, je vais te donner un marteau. Frappe tous tes enfants. Si tu ne peux pas le faire alors que tu es mauvais, Dieu ne le fera pas. Voyez la religion. Voyez la religion. La religion pense que Dieu est là en courroucet. Il est là avec un marteau. Il cherche. Qui a fauté, qui a fauté, qui a fauté, qui a fauté, qui a fauté. Et puis, je vais les fracasser. Mais les églises enseignent ça. Les églises, les religieux. Et les gens sont là, ils disent, alléluia. Très spirituel, alléluia. Et vous savez, il se parle là, certainement. Ah, il a perdu son emploi. Ah, Dieu l'a frappé. Il est tombé malade. Ah, Dieu l'a frappé. Ah, Dieu est en train de l'éduquer. Dieu le corrige. Dieu ne corrige pas comme ça. Si toi, tu ne peux pas prendre un marteau. Et fracasser ta fille, qui devrait arriver à 15h05, à la maison. Et ce jour-là, elle est venue, elle est arrivée à 15h17. Tu dis, je vais prendre un marteau pour t'éduquer. Si tu ne peux pas le faire. Mais Dieu n'est pas aussi. Vous savez, il y a des moments. C'est pourquoi, vous savez même, la venue de Jésus-Christ, c'est si la croix, était pour montrer le vrai image de Dieu. Parce que la religion avait donné une image de Dieu, mais lamentable. La religion. Les religions défigurent Dieu. Les religions défigurent vraiment la notion de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est amour. Il est, il n'a pas, je ne dis pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui y a et qui y est. Oh, verbe être conjugué. Il dit, il est, Dieu est. Et quand tu dis est, la nature de Dieu, c'est l'amour. Maintenant, la Bible ici, vous lisez seulement le P de démonstration, le P de qualification que l'amour nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tu peux voir, et par là, tu vois. Maintenant, donne cela à Dieu. Vois Dieu dans tout ça. Ça veut dire que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est ton meilleur. Parce que, un, il ne parlera pas du mal de toi. Dieu ne parle que du bien de toi. Dieu ne pense pas du mal de toi. Tout ce qu'il pense, c'est du bien de toi. Malgré parfois tes erreurs, Dieu ne pense que du bien de toi. Il te donne l'opportunité de te remettre. Tu te rends compte? Regardez même Judas. Judas, Jésus savait qu'il allait le trahir, il allait le trahir, mais il ne lui a pas chassé. Il lui a laissé faire du ministère. Il lui a laissé être avec lui. Pourquoi? C'est parce que Dieu donne toujours l'opportunité à quelqu'un de se remettre. Quelqu'un qui est là. C'est ça qu'on appelle la grâce et la vérité. Dieu connaît la vérité, mais il fait la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce et la vérité. Dieu connaît la vérité pour toute personne. Dieu connaît la vérité, mais il te fait grâce. Il te fait grâce pour te remettre. Il te fait grâce. Au fait, tu es béni à cause de sa grâce. Malgré qu'il connaît tes faiblesses, mais Dieu te bénit à cause de sa grâce. Tu as compris ça? Je disais qu'il a compris ça. Tu te rends compte? Si Dieu devrait nous traiter selon nos faiblesses chaque jour. Mon ami, je ne serai pas là devant vous. Si Dieu devrait traiter chacun de nous selon nos faiblesses. Tu te réveilles, tu as eu une mauvaise pensée. Dieu dit, ok, marteau. À certains moments, une petite incompréhension avec ta femme. Tu dis, allez, siffle, marteau. Tu cries sur ton enfant qui est en train de faire tout ça. Au lieu d'aller rapidement à l'école, tu dis, mais tu viens de crier à ton enfant. Mais tu te rends compte, si Dieu devrait nous traiter de cette manière, je vous l'ai dit que personne ne sera là. Qui est d'accord avec moi? Alors, s'il vous plaît, enlèvons un peu la mauvaise image que nous avons de Dieu. Enlèvons cette mauvaise image que nous avons de Dieu. Un Dieu qui est là, qui cherche à te détruire. Parce que même les gens qui se croient les plus parfaits, ils ont tellement dans les mains. Ils faillissent tellement. Et c'est pourquoi la Bible dit, toi, qui es-tu, toi qui juge? Qui es-tu? Dieu pose la question, qui es-tu, toi qui juge? Et vous savez, juger quelqu'un montre que toi, tu es plus spirituel. En fait, c'est la spiritualité de quelqu'un qui l'aura orgueillé. Il pense qu'il est au-dessus. Il pense qu'il est suprême. Il pense, il pense, il pense. Mais si Dieu te montrait seulement son miroir. Si Dieu branchait son miroir. Et pour te dire, oh, 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 calme-toi là. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront là avec des serviettes en train d'enlever. Et vous savez, même dans nos maisons, on se pique, les mariés surtout. Vous les célibataires, vous ne savez pas. On se pique les uns. Alors, on prie, Seigneur, change ma femme, change ma femme. La femme dit, Seigneur, change ma femme, change ma femme. Mais le Dieu te dit, c'est toi qui dois changer. Parce que dès que tu changes les choses, changeront. Merci. Vous savez, il y a des moments. Il y a des moments, on veut tellement que les autres changent, que même on s'oublie nous-mêmes. On veut que les autres changent. Alors, on dit, lui doit changer. On fait ça. Parce qu'on ne veut pas parler. Lui, il doit changer. On ne parle pas d'ici. Lui, il sent. Il doit changer. Et souvent, c'est ça. Sans savoir que c'est de l'orgueil qui s'installe. En fait, l'orgueil s'infiltre calmement dans la vie de quelqu'un. L'orgueil, ça s'infiltre à ton insu. Quelques secondes après, tu te vois élésé. Tu commences à regarder. Et puis, on est en train de couler. Dites couler. On coule. Tout simplement, on dirait, Saint-Esprit, je vois que je suis en train de glisser, s'il vous plaît. Ramène-moi. Aide-moi à me voir comme il faut. Aide-moi. C'est ça la prière, Saint-Esprit. Aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Mon ami, si tu fais cette prière, je te dis. Tu vas voir des choses. Et vous savez, il y a d'autres prières que les gens n'aiment pas faire. Ils n'aimeraient pas les faire. De peur que Dieu lui montre des choses qu'ils n'aimeraient pas voir. C'est pourquoi il est prêt à prier. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Parce que quand tu restes, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Tu n'as pas l'envie de voir ce que tu es. Voyez, il y a des prières comme ça. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi des portes. Ouvre-moi des portes. Le Seigneur te dit, mais pourquoi tu ne prie pas, Seigneur, montre-moi. Mon fin fond. Non pas pour me condamner. Non pas pour te culpabiliser. Mais le Seigneur te dit, prie pour que je te montre. Que même la chose que tu demandes, ce n'est pas le moment. Parce que si tu voyais par rapport à ce qui est là, si je t'amène là-bas, tu risques de faire des dégâts. Et c'est mon nom qui sera bafoué. Il y a d'autres promotions qui sont en réserve. Hello. Il y a d'autres bénédictions qui sont en réserve par rapport à le travail que Dieu fait en toi. Dès qu'il termine ce travail, directement il te pousse. Voyez-vous. Ne voyez pas, oh c'est mon papa qui me bloque, oh c'est ma mère qui me bloque. C'est faux. La Bible dit, qui peut résister, qui condamnera les élus ? Qui peut bloquer un élu ? Mes frères et sœurs, même si tu travailles au bureau, où il y a tous les grands francs-maçons qui t'entourent, même si tous les rosicristiens, c'était copains, au bureau. Ils peuvent venir avant toi et jeter quelques gouttes d'eau, si c'est de quoi. Mais dès que tu arrives, à cause de la présence de Dieu en toi. Et c'est ça qui leur étonne, en disant, malgré toutes les incantations qu'on a faites, malgré tous les plans qu'on avait préparés pour qu'on les fout dehors, et ils entrent, et puis finalement les bosses ne prennent même pas la décision. Mais ils ne savent pas que le cœur de l'air bosse et entre le main de Dieu. La Bible lui dit que le cœur du roi est entre le main de Dieu, et Dieu les incline. Dieu est celui qui incline le cœur. Les amis, il y a eu des rois. Quand vous voyez l'orgueil de l'homme qui dit, « Oh, vos affaires de Dieu ! » Ne vous en faites pas. Regarde de lui dire seulement que Dieu te bénisse. Parce que son cœur est entre le main de Dieu. c'est Dieu qui les incline où il va et comme il va. Est-ce que vous me suivez ? Bon, je regarde l'heure. Il y a un processus, dit processus, des transformations pour entrer en possession de ce que nous venons de lire. Processus de transformation. Quand on parle de processus, ça veut dire qu'il y a des étapes, dites étapes. Là, il y a processus, ça veut dire qu'il y a une marge. Il y a des étapes, étapes, dites étapes. Regardez-moi. Ta vie va étape par étape vers ta destinée. Je répète. Ta vie progresse étape vers étape. Même d'autres choses-là qui te font frustrant. Des choses-là qui te frustrent, ça fait partie de ton progrès. Ça fait partie de tes progrès. Alors ? Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne permet jamais quelque chose de grand. Dieu ne permet jamais une épreuve qui dépasse les niveaux de ta foi. Ça veut dire, quelle que soit l'épreuve, c'est en bas de ta foi. Je vous dis, quelle que soit la douleur de l'épreuve, Dieu dit, c'est en bas de ta foi. Sinon, Dieu ne l'aurait pas permis. Bouge la main droite. Dites, merci Seigneur. Dites avec moi, ma foi avance. Il y a d'autres qui grincent les deux au moins. Mais pourquoi Seigneur, mais pourquoi Seigneur tu as permis ? Mais Dieu, lisez, reviens dans la parole de Dieu. Reviens. Le Seigneur dit, je ne peux pas permettre quelque chose qui dépasse le niveau de ta foi. Mais il dit, mais en toute chose. Régement qu'il y a un, mais en toute chose. Dieu lui-même permettra, pourvoira à comment tu t'en sortiras. C'est pourquoi, peu importe ce que tu traverses, Dieu me dit de te dire que tu t'en sortiras. Même en pleine injustice. Même au milieu de l'injustice du travail. Même au milieu des incompréhensions. Même au moment, au milieu des sabotages. Même au milieu de toutes les critiques. Même au milieu de tous les complots. Même au milieu, même au milieu, même au milieu de tous les projets qui se font à une heure du matin, deux heures du matin, trois heures du matin. Même au milieu, Dieu te dit, j'ai le moyen de te faire échapper, belle et bien, au nom de Jésus-Christ. Une communion, c'est pourquoi la Bible parle d'une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Ne nous laissera jamais pareil ou le même. Une communion, dites une communion. Et c'est très important que chaque enfant de Dieu ait une communion quotidienne avec la personne du Saint-Esprit. Pourquoi cette communion ? Pourquoi cette intimité avec le Saint-Esprit ? Pourquoi cette relation avec le Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personnalité divine ? C'est pourquoi ? C'est parce que la transformation est nécessairement notre partage. La transformation est nécessairement notre partage. Nous devons comme Moïse quand il descendait de la montagne. Regarde-moi. Moïse passe un temps où il est en train de parler avec Dieu. Vous voyez, maintenant on nous dit que son exposition dans la présence de Dieu, lui-même s'en tenir compte, il redescendait de la montagne avec le déta bien, les dix commandements. La Bible dit que dès que ses frères l'ont vu, dès que le peuple l'ont vu, ils ont vu que sa peau rayonnait. Sa peau faisait quoi ? Lui-même ne le savait pas. Bon, je crois qu'il n'avait pas de miroir. Pour se regarder. Mais la Bible dit que quand le peuple le voyait, il rayonnait. Si vous lisez plus bas, c'est ça qui a fait qu'on lui a demandé de se voiler. Il a dit, tu rayonnes, ta peau rayonne tellement que tu dois te voiler. Vous savez, jusqu'à présent, dans ce coin du monde-là, vous voyez les gens porter la voile. Ils laissent seulement les yeux. En fait, ils imitent, ils imitent ce que l'ère ancêtre, Abraham, Moïse, a fait. Moïse se couvre. Mais la Bible dit qu'à chaque moment que tu te couvres, il y a une voile qui tombe sur toi. Moïse brillait. Mais j'aimerais bien garder l'aspect et sa peau brillait. Maintenant, qu'est-ce qui faisait briller sa peau ? C'était la présence. En fait, au fur et à mesure, il dialoguait avec Dieu. Au fur et à mesure, il passait du temps dans la présence de Dieu, sans tenir compte la gloire de Dieu les faisait rayonner. Lui-même ne savait pas, mais les gens qui les voyaient, regardez-moi, une communion avec le Saint-Esprit, une vraie relation, une vraie communion, chaque jour, nous parlons de la vie quotidienne, une relation avec le Saint-Esprit, un temps de causerie avec le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est une personne, fait que, après ce temps, même en arrêtant, mais, il y a quelque chose que toi-même, parfois, tu ne comprendras pas. Les gens pouvant observer en toi quelque chose. Les gens verront une paix. Les gens pourront voir que tu portes en toi quelque chose d'inhabituel. Oh, je n'entends pas. Le Saint-Esprit, il est l'agent de la transformation. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la transformation. Et c'est pourquoi la Bible demande à chaque enfant de Dieu de développer une relation avec le Saint-Esprit. Développer une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas divin. ça, ce sont des symboles seulement. Le Saint-Esprit n'est pas une huile, mais il est une personne. Et c'est pourquoi, comme c'est lui qui nous conduit vers notre destinée, comme le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide jusqu'au dernier moment de notre vie, tu dois apprendre à dialoguer avec lui. Et je vous l'ai dit que la communion, le temps que tu passes à communier, à parler, à parler avec le Saint-Esprit dans la prière va faire que la prière, il y a quelque chose qu'il dépense en toi. Ça veut dire que tu peux traverser des moments difficiles, mais les gens peuvent constater une paix. Une paix, mais qui n'a rien à voir parce que quand on regarde ce que tu vis et ce que tu dégages, il y aura contraste. Il y aura contraste. Les gens diront mais non, ce n'est pas vrai parce que ce qu'il vit, les situations qu'il vit par rapport à ce qu'on voit, il y a contraste. Mais ils ne savent pas que ton secret, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Les temps que tu passes avec le Saint-Esprit pour lui expliquer tes problèmes, pour lui dire que tu es l'unique personne qui peut m'aider à faire face à tous ces problèmes. Je peux bien en parler aux gens mais ils ne m'aideront pas. Mais par contre, toi, tu es mon guide. Toi, tu sais, avant que ce problème arrive, toi, tu les voyais. Avant que cela m'engloutisse, toi, tu es au contrôle. Et c'est pourquoi la Bible dit que même si je traverse traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec moi. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est ça, c'est pourquoi Satan fait tout que les gens aient une vie spirituelle éphémère. Satan fait tout pour que les chrétiens aient seulement une vie spirituelle éphémère. À l'église, ils sont là, ils lèvent leurs mains, mais ils n'ont pas la profondeur. parce que la profondeur de la transformation ne peut s'opérer que dans la vie de quelqu'un qui a une relation avec la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen ? Frères et sœurs, vous savez que notre vie doit être exposée dans la présence de Dieu. Moïse, il va dans la présence de Dieu. Il explique le problème. Dieu lui dit je vais m'en occuper parce que c'est moi qui est le Dieu de ce peuple. Je voulais te dire Dieu, il est le Dieu de ta vie. Ne faites pas de Dieu une religion quelconque. Ne faites pas de Dieu un Dieu seulement des dimanches parce que sinon tu vas gâcher ta vie. Tu risques de la détruire. Vous voyez des personnes qui sont dans les églises. Il y a d'autres même qui sont des diacres. Il y a d'autres qui ont des titres élevés. Mais regardez comment ils ont gâché parce que Dieu est une religion. En fait, ils sont dans une religion mais ils ne sont pas dans une relation. La différence, oh Seigneur. Dieu dit dans sa parole je ne permettrai pas de cacher des choses à mes prophètes. une relation avec Dieu, avec la personne du Saint-Esprit va t'aider même à préparer ton avenir. Il y a des pièges que Satan peut préparer dans les jours à venir, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, mais à cause de ta relation avec le Saint-Esprit. Le temps que tu développes avec lui, le temps que tu prends. Beaucoup de personnes pensent que le temps qu'ils prennent avec Dieu dans la prière, que c'est un temps perdu. C'est pourquoi beaucoup de personnes leur prière seulement c'est au moment de bénir son repas. Il y prie. Et quel type de prière ? Seigneur bénis le repas. Alléluia. Amen. Et puis on attend les dimanches pour qu'on aille. Et surtout les pasteurs lui aussi, ils dépassent souvent des minutes. Voyez ? Les gens, les gens, les gens comme ça, voyez-vous, ils sont dans une religion. Et c'est pourquoi comme ils pensent que Dieu est une religion, regardez, l'apparence qu'ils montrent à l'église et autres. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est des personnes totalement différentes. Vous savez tout cela ? C'est par manque de communion avec le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ont pris Dieu comme une religion. Ils ne savent pas que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il vit avec une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il est-il personne le Saint-Esprit ? C'est pourquoi on dit qu'on paie la tristé par notre conduite, par notre comportement, on paie la tristé. Maintenant, comme le Saint-Esprit est une personne, bâtir une communion avec lui peut faire que vous pouvez parler. Vous voyez la différence qu'il y a dans les églises ? Il y a d'autres qui peuvent entendre facilement quand Dieu leur parle. Il y a d'autres et c'est vraiment à l'horizon. Vous savez, quelqu'un peut faire des années dans une église mais ne pas même discerner la voix de Dieu. C'est comme si Dieu lui parle seulement par la prédication. Mais Dieu ne peut pas lui parler dans le fin fond. Mais c'est faux parce que Dieu peut parler. Dieu parle. Je vous l'ai dit, Dieu parle. Quelqu'un peut dire Amen ? Oui, Dieu parle, mes frères. Dieu parle. Dieu parle. s'il nous a donné la bouche pour parler, Dieu parle. Madame, lève-toi. Lève-toi. J'aimerais bien que Dieu te parle. Hallelujah. Viens, viens. Est-ce que vous croyez que Dieu parle ? Est-ce que vous croyez que Dieu parle ? Viens. Parce que vous savez, il ne faut pas bâtir une religion. Ne bâti pas une religion. Bon, je ne te demande pas d'être un spectateur. Prie. Je vais te demander de prier. Je vais écouter ce que Dieu dit. Ce n'est pas pour t'embarrasser. Je ne dirai pas ce qu'il faut embarrasser. Manto Korobosa. Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu qui nous parle. Merci parce que tu es notre Dieu qui nous parle. Merci parce que tu es notre guide. Si tu nous as donné des oreilles, tes oreilles sont plus meilleures. une décision. Le Seigneur me parle d'une décision. Jésus-Christ. Mais tu es hésitant avant de prendre cette décision. Très hésitant. Tu hésites. Tu t'hésites. Et il y a toutes sortes de voix qui t'embrouillent dans ta tête. Tu te dis et si c'est ça et si ce n'est pas ça. Il te dit dans cette décision approche-toi plus de moi afin que moi je te parle. Que je te donne une pensée. Mais quand cette pensée arrivera, ne dites pas non, ce n'est pas du Dieu. Madame, regarde-moi. Est-ce que tu es en face d'une décision à prendre? Hallelujah. Vous savez comment Dieu parle. C'est vrai. n'est-ce pas? Merci. Écoute-moi bien. Madame, je ne te connais pas. C'est la première fois mais Dieu t'a pointé pour te donner seulement un exemple parmi tous ces gens parce que beaucoup d'autres personnes prennent d'aide et ont des décisions qu'ils doivent faire. Mais la personne que Dieu a pointé c'est vous. Parce qu'il t'aime. Tu as compris? Et parce qu'il t'aime consulter lui mais pas à peu près. Le Seigneur te dit éloigne toutes les gens que tu aimerais bien consulter. Consulter lui. Madame, regardez-moi. Parce que si tu ne consultais pas Dieu en tant que princesse de Dieu je dis en tant que Dieu me dit de te dire tu es sa princesse. tu as compris madame et c'est pourquoi il ne tolère pas qu'une décision qui peut le faire mal sort de toi parce que tu es sa princesse. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Tandons nos mains. Père Céleste je te prie de bénir ta princesse. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez c'est bien quand quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Non, on est en train de parler parce qu'il y a des moments nous pensons que Dieu est une religion alors finalement il nous a il est là il nous abandonne dans son coin lui il est dans son coin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de dégâts que nous faisons ? C'est parce que nous ne faisons pas de Dieu une vraie personne pour les consulter dans nos détails dites détails est-ce que vous savez que quand tu dialogues avec quelqu'un à un certain moment il faut laisser la personne te parler ? Tu te rends compte je viens te voir Abra 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 Ab Il ne m'a pas laissé parler Est-ce que vous serez très content Que tu parles à quelqu'un Et que tu ne lui donnes même pas une seconde De te parler Mais souvent c'est ça que nous faisons Nous prions, nous allons devant Dieu Nous gênons, des jours et des jours C'est nous qui parlons Vie un peu avec quelqu'un, 5 jours Et c'est toi seulement qui parle Il va se fatiguer Il va se fatiguer Il finira par te dire Donne-moi aussi les Amen Dites Amen Dieu est ton papa Dieu est un papa Dieu est un papa Et surtout ce qui est bien C'est qu'il a des projets pour toi De bonheur Et non Madame Vous savez maintenant ce que Dieu me dit ? Il te dit progresse Tu as compris ? Tu es hésitante Est-ce que c'est vrai ? Oui c'est vrai Il te dit progresse Dans la direction Que tu prends Dieu te dit avance Avance parce que Je te voyais Je te voyais Tu veux avancer Mais tu dis malgré tout Tu hésites Dieu te dit Progresse Parce que tu as son appui Amen Alléluia Je vois des fleurs pousser sur ton chemin Oh Seigneur Santo Korobosa Mando Korobosakaya Ibrosakaya Manto Kobra Saint-Esprit de Dieu Prends la direction Et le Seigneur Est en train d'enlever Tout obstacle sur ton chemin Tu as trop lité Il te dit Tu as trop lité Un certain moment Tu voulais baisser tes mains En disant Finalement Dieu ne voit rien Le Seigneur te dit Non Ce n'est pas que Je ne voyais rien Mais je voulais voir Ton attachement Envers ma personne Je voulais voir Ton attachement 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 Est-ce qu'on peut me donner Des cliacs S'il vous plaît Hallelujah Je disais Hallelujah Je disais Hallelujah Hallelujah Et vous savez Il y a des moments Que Dieu Nous démontre Que c'est un Dieu Non pas comme nous nous pensons Et certains moments On pense que Dieu C'est un morceau de bois Il y a des moments On est dans la confusion On se dit Oh bof Si tel est le cas Ça ne vaut pas la peine Qui est là ? On se dit Si tel est le cas Ça ne vaut pas la peine Alors c'est pourquoi Vous voyez Les ailes de plusieurs personnes Diminuer Les ailes De plusieurs personnes Fait quoi ? Diminuer Et quand ça diminue Parfois ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Tu avais fait une promesse Tu avais fait une promesse à Dieu Tu avais fait une promesse à Dieu Toi-même Tu sais quand ? Et la promesse Que tu avais faite Un certain moment Et tu te disais Ça venait de temps en temps Dans ton esprit De revoir Parce qu'il y a des moments Tu oubliais Mais la promesse revenait Elle était tellement Frétend Et frais C'est vrai ? Oui pasteur Ok Mais le Seigneur Le Seigneur n'oublie jamais Quand on fait une promesse Dieu n'oublie jamais Tu as entendu ma fille ? Dieu n'oublie jamais Dieu n'oublie jamais Dieu n'oublie jamais Mais Il y a Il y a des moments Tu te dis Pourquoi moi je suis naïf ? Je voulais te dire Enlève ça Tu n'es pas naïf C'est vrai ? Oui Ok Tu n'es pas naïf Tu voyais comme si Les gens profitaient De toi Mais cela ne veut pas dire Que tu es naïf Dieu t'avait donné Un coeur spécial Pour lui Glorifiez-le Amen Est-ce qu'on peut donner Une bonne main d'acclamation A Dieu ? Et Dieu Dieu Est un Dieu Qui est vivant C'est ça Moi j'aime que Dieu Puisse me conduire Mieux vaut que Dieu Te conduit Au lieu d'être conduit Par Vous savez Quand Une personne te conduit Il peut se tromper Mais quand c'est Dieu Qui te conduit Tu es sûr Que tu poseras tes pieds Là où Il faut N'est-ce pas madame ? Hallelujah Jésus Il y a de cela Trois semaines Il y a une situation Qui t'est arrivée Mais qui t'a fait très mal Et cela a sémé la confusion Trois semaines Jour pour jour Le Seigneur te dit Que je suis Au contrôle De ta vie Lève ton madame Oh Dieu veut Dieu veut Dieu veut La bénir Rapidement Hallelujah Lève le deux mains Tu vois Regarde Tu vois Comment Tu vois Comment Dieu t'aime Regardez la foule Mais pourquoi Dieu toi ? Trois semaines La situation Paraissait être Horrible Mais vous savez Dieu te dit Il est Au contrôle Amen Est-ce que c'est vrai ? Oui ça va Écoute-moi bien Ce que tu penses être comme Un retard N'est pas en retard Donne gloire à Dieu Tu n'es pas En retard Tu n'es pas En retard Le Seigneur Va te faire courir Pour que tu te dépasses Oh mon Dieu Donnez une bonne main D'acclamation à Dieu La main de Dieu Je dis la main de Dieu Quand la main de Dieu Est en action Vous savez On parle de neuf dons Dites neuf dons Neuf dons spirituels On parle de neuf dons Il y a neuf dons Spirituels Les neuf dons Ce n'est pas seulement Autant des apôtres Beaucoup de personnes pensent Bon il y a d'autres personnes Quand ils voient Quelqu'un opérer Dans les dons spirituels Comme la parole des connaissances Parce que ça C'est la parole des connaissances Mais qui fonctionnent Avec la parole des sagesses C'est pourquoi vous voyez Ça parle du présent Et du passé Ça c'est la parole des connaissances Mais la parole des sagesses Parle du futur Amen Quelqu'un peut dire amen Bon maintenant Il n'y a rien d'étonnant Il n'y a rien d'étonnant Parce que Dieu Vous savez ça dépend De la relation Que tu développes Avec Dieu Ce n'est pas seulement Pour les pasteurs Non Ce n'est pas seulement Pour les hommes de Dieu Il y a des moments Parfois Dieu T'a utilisé Par des dons Mais tu ne savais pas Mais notre Dieu Est puissant Hein Notre Dieu Est puissant N'est-ce pas mon frère Notre Dieu Est puissant Le meilleur T'arrive On t'a enlevé Quelque chose On t'a arraché Quelque chose Que tu tenais On t'a arraché Et je vois ton cœur Mais c'est ça On t'a arraché Et en pensant T'arracher ça On voulait te laisser Rire Nile Vite Mais il a fallu Que cela arrive Parce que Dieu Voulait te donner Le meilleur Tu as compris mon frère Oui C'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai Oui c'est vrai Oh Donnez gloire à Dieu Donnez gloire à Dieu Hallelujah Hallelujah Saint Esprit Et le Saint Esprit Est celui Qui nous guide Il nous guide Dites il me guide Dites encore Il me guide Et quand quelqu'un Te guide Non pas te conduit Parce que quelqu'un Peut te conduire Mais ne pas savoir Où vous allez Mais par contre Un guide Lui il connait La trajectoire Il y a une différence Entre quelqu'un qui conduit Et quelqu'un qui guide Un conducteur Peut conduire Sans savoir Où vous allez Mais un guide Lui il connait La trajectoire Il connait Même un guide Dans un parc Un parc Où il y a des animaux Dangereux Il faut suivre Ce que les guides Te disent S'ils te disent N'entre pas là Parce qu'il y a des animaux Féroces Toi tu dis Oh guide Reste là Mais on viendra Trouver seulement Les os Et vous savez Nous vivons Dans un monde Où il y a des requins Où il y a des animaux Féroces Et si tu ne développes Pas Une entente Avec le Saint-Esprit Tu risqueras De te retrouver Dans un parc Des tigres Humains C'est pourquoi Vous voyez On peut être Escroqué On peut être Mentie Par quelqu'un Malgré son langage Avec des verbes Et des vocabulaires Bien raffinés Des adjectifs Et des adverbes Avec des accents Circonflexes Avec la tonalité Et Et puis E Qui est là avec moi ? Vous savez Dans la grammaire Il y a d'autres Qui savent Et puis E Parce qu'il faut suivre La terminologie Mais tout cela Cela peut être Du mascara Parce qu'un bon scroc Peut bien prononcer E Et Mais enfin La Bible dit Que toi tu ne connais pas Mais Dieu le connait Voyez pourquoi Il faut laisser Être conduit Être guidé par le Mais vous savez Ce n'est pas donné Il faut que toi-même Tu décides Et Venir le mercredi C'est bien Venir le dimanche C'est bien Mais c'est au quotidien Quelle est la place Que tu donnes au Saint-Esprit ? Quelle place Donnes-tu au Saint-Esprit ? Quelle est la place ? Parce que la transformation Oh mon Dieu Le temps me manque Le temps me manque Ah J'ai déjà dépassé Qui est là ? Je disais qui est là ? Non je disais qui est là ? La Bible dit Que son visage Était rayonnant De la gloire de Dieu Et c'est ainsi Que nous devons Nous devenons Vis-à-vis Des autres Qui nous regardent Quand nous sommes transformés Par l'intimité Avec le Saint-Esprit La transformation Est un processus Elle est En même temps Une étape Une étape importante Et obligatoire Dans notre marge En tant qu'enfant de Dieu Premièrement La transformation Elle atteste Que nous avons Connu Dieu Car nous participons A sa vie Il y a une vie De Dieu Auquel nous sommes appelés A participer Le Saint-Esprit Est l'auteur De notre transformation Vous entendez Le Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit C'est lui qui est l'auteur De notre transformation Nous ne pouvons pas Avoir la vie divine Et avoir en même temps Le Saint-Esprit Et continuer A vivre Une vie mondaine Éphésiens 4 Éphésiens 4 Rapidement Éphésiens 4 On est arrivé presque A la fin Éphésiens 4 Et 17 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Voici donc ce que j'ai dit Et ce que je décide Je déclare Dans le Seigneur C'est que vous ne devez plus Marcher Comme Les païens Qui marchent Selon quoi ? La vanité De leur Pensée Amen Vous ne devez plus Marcher Comme les païens Qui marchent Selon la vanité De leur Pensée Continue Qu'est-ce qu'il dit ? Rapidement Rapidement Il dit Ils ont l'intelligence Quoi ? Obscure Obscure Ils sont étrangères A la vie de Dieu Dites Zoé Répétez avec moi Zoé La vie de Dieu Vous entendez ? On ne devez plus Un enfant de Dieu Ne doit plus marcher Comme les païens Qui ont l'intelligence Obscure Si Ils marchent Selon leur Pensée Ils marchent Selon Tout ce qui vient Dans leur pensée Quand ils pensent Convoitise Ils convoitent Quand ils pensent Tromper sa femme Ils les tombent Elle dit Ah je suis au Canada Ici Alléluia Ou bien Je suis aux Etats Ou bien Je suis à L'Havane Et ma vieille dame Est restée à Montréal Voyez-vous C'est ça le pensée Le pensée De quelqu'un Qui n'a pas Christ L'apôtre Paul Duit Vous en tant qu'enfant de Dieu Vous n'êtes plus appelé A vivre Une telle vie Vous ne pouvez plus vivre Selon ce que vous pensez Mais qui n'est pas Selon la volonté De Dieu Hello Regardez-moi La Bible dit Qu'un enfant de Dieu C'est une lumière Qui brille Tu peux être loin De la ville Où tu es membre Dans une église Mais Tout ce que tu dois Être conscient C'est la divine présence De Dieu Ça va te préserver Dites préserver Aller lire calmement A la maison Il dit Ils ont l'intelligence Ça veut dire Les païens Ils ont l'intelligence Obscurcie Ils sont étrangères A la vie De Dieu Vous entendez Il y a une vie Dites une vie Il y a une vie Qu'on appelle La vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause de l'endurcissement De leur cœur Continue verset 19 Il dit Ayant perdu tout sentiment Ils se sont livrés A la dissolution Pour commettre Toute espèce D'impurité Jointe à la kippie Vous entendez On dit vous Dites vous Toi Un enfant de Dieu Il est une lumière Il est différent C'est pourquoi la Bible Étant dans ce monde Vous n'êtes pas de ce monde Terminons Terminons Alléluia Le défaut De transformation Chez certains Enfants de Dieu Est lié A un manque De communion Avec le Saint-Esprit Ils ne sont pas Même Au parvis De la communion Vous savez Le lieu très saint Il y avait Le tabernacle Il y avait trois Il y avait Le parvis Le lieu saint Et le lieu très saint Mais là A cause d'un manque D'un manque De relation De communion Avec le Saint-Esprit A cause de ce manque De relation Avec le Saint-Esprit La personne N'est même pas arrivée Au parvis Dites parvis Il y a beaucoup Des chrétiens Ils sont à l'église Ils louent le Seigneur Mais ils ne sont pas Au parvis Tu te rends compte S'ils n'est même pas Au parvis Ne parlez pas Du lieu saint Et surtout Ne parlez pas Du lieu très saint Notre communion Notre relation Avec le Seigneur Doit aller Étape par étape Vous savez Le parvis C'est là Où les gens Venaient Ils lavaient Les mains Ils faisaient tout Ils égorgeaient De tout Leurs moutons Ils confessaient Leurs péchés Mais si tu n'es pas Encore arrivé au parvis Et il y a d'autres Qui voulaient seulement Rester au parvis Ils disent Ah nous ici On a reçu Le pardon du péché Ça veut dire Qu'on a le faveur D'ajouter quelques-unes C'est pourquoi Vous voyez des chrétiens Il est à l'église Mais quand il sort De l'église Tu ne peux pas Tenir compte Merci Que Dieu vous bénisse Qui est là ? Je disais Qui est là ? Des transformations Et si vous continuez Plus bas Je continuerai Mon message Où la Bible dit Si la loi Qui a été Donnée à Moïse A la montagne Moïse qui était Dans la sienne alliance Mais cette loi Qui a fait que Dans la présence Le Dieu Il revenait Il rayonnait Il dit Que la nouvelle alliance En Christ Oh béni soit Le nom du Seigneur Je vais continuer Ce message Prochainement Est-ce qu'on peut Faire mes yeux ? Équipe de louanges Est-ce que Vous pouvez vous montrer ? J'aimerais bien Qu'au moment Où nos yeux sont fermés Qu'on reste calme Dans la présence Je ne veux pas voir De va-et-vient Au moment où les yeux Nos yeux sont fermés J'aimerais bien J'aimerais bien te demander Si tu es dans la salle Mais tu aimerais bien Ouvrir ton coeur A Jésus Tu aimerais bien dire A Jésus Jésus viens dans ma vie Sauve-moi Si tel est le cas Fais un petit pas Lève seulement la main droite Je vais voir ta main Je vais prier pour toi Si tu es dans la salle Mais toi Tu n'as jamais dit A Jésus Jésus viens dans ma vie Sauve-moi Parce que tout commence Par donner notre vie à Jésus Tout commence par recevoir Jésus Tout commence par recevoir Le rédempteur En fait C'est lui qui est mort A la croix pour toi Pour que Dieu t'accepte Comme son enfant Il faut passer par Jésus La Bible dit qu'il est le chemin La vérité et la vie Il a dit Personne ne peut voir Dieu Autrement que par moi Tout commence par dire A Jésus Jésus tu es mort A la croix pour moi Viens dans ma vie Sauve-moi Pardonne-moi Si tel est le cas Si tu n'as jamais fait Cette prière Écoutez Tout Toute personne sur cette terre Qui veut être acceptée Par Dieu Comme enfant de Dieu Il doit passer par dire A Jésus Viens dans ma vie Sauve-moi Si tu es dans la salle Mais toi Tu n'as jamais fait Cette prière Rapidement Tu lèves seulement la main Je vais voir ta main Je vais prier Hallelujah Oh je sais que parfois Tu veux lever ta main Il y a une voix qui te dit Non ne lève pas la main Qu'est-ce que les gens diront Même moi aussi Le jour que j'ai donné ma vie A Jésus Il y a ces voix Qui étaient venues dans ma tête Je me disais Qu'est-ce que les gens diront Mais toi Tu t'en fous de ces voix là Tu lèves seulement la main Parce que même moi Qui vous parle J'avais lévé ma main Jésus Christ a dit C'est lui qui aura honte de moi Devant des humains Moi aussi J'aurai honte de lui Devant Dieu et les anges Mais c'est lui Qui va m'avouer publiquement Moi aussi Je prononcerai son nom Devant Dieu et les anges Alors je te dis Prends courage Tu peux seulement Lèver la main De là où tu es Tu lèves seulement la main Merci Ça prend du courage Je sais que ça prend du courage Tu lèves seulement la main Je sais qu'il y a un combat Mais ce combat là Ne vient pas de Dieu Satan ne veut pas Qu'en sortant d'ici Ton nom soit inscrit Dans le livre de vie Satan Par rapport au plan Qu'il a planifié Pour ta vie Il aimerait bien Te garder son esclave Prends une décision Il y a une décision Que tu dois prendre Cet avant midi Tu n'es pas ici par hasard Il y a une décision Que tu dois prendre J'attends tes mains J'attends ta main Tu bouges seulement la main Je vais t'aider Tu lèves seulement ta main Tu dis Pasteur Je lève ma main Alors en lèvant ta main Tu lèves ta main Devant Jésus Pas devant moi C'est devant Jésus Hallelujah Merci Et je sais que ça prend du courage Le combat est rude Il y a un combat Au Père Dans le nom de Jésus Je brise Toute hésitation Au Saint-Esprit Fais ton travail Je te bénis Parce que je fais mon travail Ce matin Et que toute la gloire Vienne à toi Répète avec moi Seigneur Jésus J'ouvre mon cœur Et je t'ai dédié Ma vie Au nom de Jésus Je disais au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci